Alors pour moi, on fait face à de nombreux défis aujourd'hui, qu'ils soient économiques, écologiques, sociaux, environnementaux. La première chose à laquelle je pense, c'est le changement climatique. Je pense que là, c'est un défi mondial auquel fait face toute la population. La consommation, je trouve que l'hygiène consomme à tort et à travers, alors qu'on devrait minimiser ça, minimiser ça et se projeter à autre chose, autre chose qui est plus avenant pour nous, être nous les humains. Puisque pour moi, quand on consomme comme ça, c'est un crime contre l'humanité. C'est un grand crime contre l'humanité et c'est désolant. Franchement, on devait s'abstenir. On pourrait zapper certaines choses. et porter cette dépense ailleurs, faire autre chose avec, qui pourrait nous apporter quelque chose de plus bénéfique. Le plus grand problème, c'est les sargasses qui viennent d'arriver, le traitement des déchets, le traitement des déchets général, je pense. Qu'est-ce que vous aurez fait pour René Diaz ? Oula ! C'est pour ça que je ne suis pas politicien. Mais apparemment, il faut quand même avoir une certaine autonomie dans la gestion de ces déchets-là, ce qu'on n'a pas localement. Moi, le plus gros défi de la Guadoupe, j'aurais aimé qu'ils le fassent, c'est pour les montées des eaux. La montée d'eau, maintenant, là, il n'y a rien qui l'arrête. Même s'il peut élaguer, il peut couper, il peut nettoyer, l'eau monte quand même. C'est-à-dire que les égaux sont tellement gorgés de crasses et de mauvais tuyauteries, mauvais évacuations, les nouveaux immeubles qu'ils font. Ils font des immeubles, mais ils ne regardent pas l'évacuation, ça va aller ou pas, ils mettent des petites buses et tout. Le plus gros défi que j'aurais aimé donner à la Guadoupe, c'est l'évacuation d'eau. On est entouré d'eau, oui, mais pourquoi pas, pourquoi l'eau ne peut pas sortir ? L'eau reste tannée. Normalement, l'eau peut partir. L'eau reste tannée dans les communes. Pourtant, on a des rivières, on a des coulées d'eau. Pourquoi ça reste tannée ? J'aurais aimé le plus gros défi, c'est ça, qu'on n'a plus de montée d'eau. Enfin, déjà, moi, franchement, ils abusent. Des montées d'eau, et de couplées d'eau aussi. On a des montées d'eau et on n'a pas d'eau en même temps. Voilà, c'est ça. On a des montées d'eau et on n'a pas d'eau. Alors, pour moi, on fait face à de nombreux défis aujourd'hui, qu'ils soient économiques, écologiques, sociaux, environnementaux. La première chose à laquelle je pense, c'est le changement climatique. Je pense que là, c'est un défi mondial auquel fait face toute la population. Le second, je dirais que c'est peut-être l'accès aux ressources. On fait face aujourd'hui à une économie qui est assez compliquée. On est en train de toucher une crise économique qui est assez importante, qui est due à la pandémie, qui est aussi un défi auquel la société fait face aujourd'hui, puisqu'on n'avait pas connu de pandémie depuis très, très longtemps. Donc, pour moi, ce sont peut-être les trois premiers défis majeurs que connaît le monde actuel. Principalement, l'autosuffisance, la gestion de notre écologie et économiquement parlant, d'autres fonctionnements, d'autres systèmes financiers et ne pas forcément dépendre que du tourisme afin, justement, d'avoir une société plus prospère et moins concentrée sur les mêmes choses parce qu'il faut quelque chose d'autre à proposer que le tourisme et la culture en veut de vous en Guadeloupe.